Musique L'océan Arctique Les bouleversements climatiques biologiques auxquels on s'attend dans cet océan ont évidemment de l'importance pour les populations qui vivent autour de l'océan Arctique. Ces modifications vont aussi affecter l'ensemble du système climatique. Un océan Arctique couvert par la glace de mer, une surface très réfléchissante, ça, ça réfléchit une grande partie du rayonnement solaire. Si cette glace fond, ce qu'on attend dans les scénarios où les émissions continuent à augmenter, une plus grande partie du rayonnement solaire va être absorbée par l'océan Arctique et va contribuer à réchauffer non seulement l'océan Arctique, mais l'ensemble de la planète. Musique 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 So the ocean hosts a huge diversity of life, small life and giant life. We can still discover really giant species in the sea. And why do we know so little? Because we just have so little presence in the sea, and especially the polar regions where no one can go because of the climate, the extreme weather and the ice, we have to discover potentially 90% of what lives there. It is simply unknown, and that is our challenge. Musique 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 La véritable vigie du pôle Nord, la Tara Polar Station, va observer les effets du changement climatique intense observés au pôle Nord chaque année. Musique 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 Nous embarquerons à bord de cette station des hommes et des femmes de toutes nationalités des marins et ingénieurs pour assurer la vie à bord des scientifiques pour mener la recherche pour laquelle on va faire tous ces projets mais également des polaires, des experts des conditions climatiques extrêmes qu'on va pouvoir rencontrer et puis bien sûr des artistes et des journalistes pour raconter au plus près de l'aventure cet enjeu de recherche et de vie extrême Les objectifs scientifiques de la station polaire Tara sont d'abord d'examiner la vie en Arctique et en particulier celle associée à la banquise et puis d'examiner, d'étudier l'évolution de cette biodiversité d'une saison à l'autre Donc les variations saisonnières c'est le premier élément du programme de recherche de la station polaire Tara L'Arctique est une sorte de terminus pour un certain nombre de polluants qui sont produits dans le Sud Ce sont ces éléments de notre environnement qui sont particulièrement sensibles et donc qui nous montrent en premier les signes, les impacts du changement climatique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501